... Tous les jours, c'est près de 1000 enfants qui sont reçus à ces centres, qui viennent de Carcassonne, de toutes les communes. Et c'est une volonté très forte de l'Aveau, de son président et de son équipe pour que ces centrales de loisirs, en été, soient accessibles à tout le monde. Vous mettez à disposition, là actuellement, si on regarde ce jour, quatre animateurs pour une dizaine de jeunes. C'est un service qu'une commune seule, même une grande commune, ne peut pas s'offrir. Vu qu'on est dans un paysage qui est magnifique, tout ce qui est le recyclage, on essaye de mettre ça en avant, l'environnement aussi, on essaye de leur parler le plus souvent de ce genre de choses. Donc on peut déjà se promener, on peut pouvoir faire des activités autour du lac, on a tout ce qui est les terrains de beach volley qu'on peut utiliser. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants, justement, qui ne partent pas en vacances, donc on fait des sorties, par exemple, à la mer. Beaucoup de sorties aussi dans des piscines publiques, comme du coup, ils ne sont pas obligés de payer en plus le centre et en plus les sorties. Tout est compris, donc c'est ce qui est génial pour eux. On s'amuse bien, on voit le tour du lac. Maman, elle ne peut pas me garder à la maison, du coup, je suis ici. C'est mieux qu'on devrait rester à la maison. Ça va ennuyer, je pense. Et en plus, on fait pas assez camp pour rester tout ce genre. C'est plein d'activités. Trop bien, trop bien. Oui, c'est comme ça. Ce sont aujourd'hui près de 200 animateurs et animatrices qui travaillent sur ces centres pendant l'été, en juillet et en juillet. soient le mieux accompagnés possible, dans les meilleures conditions. Merci. Sous-titrage ST' 501